Vous êtes connecté à votre site. WordPress ajoute une barre dans le haut de votre page d'accueil, donc où on peut aller directement dans certains menus. On peut donc se rendre directement dans le tableau de barre pour voir un peu la page principale de la gestion du site. Première action à faire lorsqu'on démarre le site WordPress, c'est peut-être d'aller choisir l'apparence. Donc on peut aller voir les différents thèmes qui sont disponibles. Par défaut, on a deux thèmes. Pour l'activer, on n'a tout simplement qu'à cliquer sur le bouton activer dans les thèmes disponibles et maintenant votre site ressemblera à ceci. Donc facile à changer l'interface du thème avec WordPress. Vous avez ici la possibilité d'installer des thèmes. Vous pouvez venir ici chercher des thèmes par couleur, le nombre de colonnes, de largeur, etc. Donc vous pouvez installer vous-même des thèmes selon vos goûts et intérêts. Une fois que le thème est choisi, on a également des widgets. Widgets, ce que c'est, c'est qu'ici on a à droite, c'est la colonne de droite, donc on a le bouton recherche, les articles récents. Je pourrais venir mettre les archives en premier et les catégories. Donc je peux organiser ma colonne de droite ou de gauche selon le thème choisi et même retirer, si on veut, une partie des widgets ou même l'ajouter. Donc je veux un calendrier, je viens l'ajouter comme ça dans mon WordPress. Donc je peux ajouter ici des widgets là-dedans. Donc thème, ça sélectionne l'allure générale du site. Widget, je vais pouvoir aller ajuster notre colonne de droite qui est simplement ici. Donc cette colonne-là, je peux décider de ce qui se place là-dedans.